Générique Mesdames, Messieurs, bienvenue. Vous suivez face à face un nouveau numéro. La grande question, c'est la gestion du gouvernement par rapport à ce Covid-19. Vous le savez très bien, il y a beaucoup de charlatans, mais aussi, n'est-ce pas, la reprise des réseaux sociaux qui racontent tout ce qu'on veut raconter. Et bien, ça crée de la panique au lieu de créer quelque chose de fondamental. Mais là, on se pose des questions. Est-ce qu'on réussira de sortir de cette, ce que moi j'appelle saloperie ? Et là, j'ai reçu pour vous quelqu'un, je dirais, d'un no-calibre. Pourquoi un no-calibre ? Parce que c'est la personne intitrée. C'est le président, disons, le coordonnateur de TAS Force présidentielle par rapport à Covid-19. On va essayer un peu d'en parler. Il est conseiller spécial du président de la République sur la couverture médicale universelle. On va essayer un peu de parler. Il s'appelle Dr. Roger Kamba. Dr. Roger Kamba, comment allez-vous ? Très bien, merci, Christian. Alors, je voudrais directement commencer avec les critiques, sinon la position de l'opinion. On a comme l'impression que tout vous échappe aujourd'hui. Alors, déjà, merci beaucoup de nous inviter pour qu'on éclaire un peu plus la population. Je ne pense pas du tout que tout nous échappe. Je pense qu'il faut quand même remettre les choses dans le contexte. Nous sommes dans le contexte d'une maladie toute nouvelle, vraiment toute nouvelle, qui a commencé, dont l'épidémie a été déclarée mi-janvier par la Chine. La Chine, mi-janvier, nous dit, écoutez, les malades que j'avais ici, que je croyais une pneumonie virale, mais pas de grande ampleur, est devenue une épidémie. Nous sommes mi-janvier. C'est-à-dire que, quand vous regardez aujourd'hui, ça fait deux mois et demi à peu près. On n'est même pas encore à trois mois de la déclaration de la Chine. Alors, j'ai envie de dire qu'il faut que les gens comprennent dans quoi nous sommes, pour qu'ils comprennent un peu ce que nous faisons. Si on ne comprend pas ça, je pense qu'on ne va pas bien éclairer la population. Je vais d'abord vous rappeler ce que c'est que l'Ebola. Parce que l'Ebola, c'est une épidémie que nous avons heureusement vaincue, qui était très impressionnante, qui était très dangereuse. Mais je vous donne un chiffre. En une année et demie, l'Ebola a contaminé plus de 3 000 personnes. Une année et demie. Le Covid commence il y a deux mois et demi. L'épidémie. Nous sommes déjà à plus d'un million cent mille personnes contaminées. Vous voyez la différence ? Une année et demie, 3 000 personnes. Deux mois et demie, plus d'un million cent mille personnes. Et plus, pratiquement tous les pays du monde touchés. Vous voyez que nous sommes dans une épidémie complètement différente. Complètement différente dans la vitesse. Mais aussi complètement différente dans le comportement du virus. Si vous regardez Ebola, Ebola c'est un virus très méchant, qui tue pratiquement à coup sûr, parce qu'il tue 70% des gens. Et quand on se rend compte qu'Ebola est là, c'est là qu'Ebola commence à contaminer. Or, la personne est déjà très malade, c'est visible. Donc on peut fuir. Ce virus-ci ne tue pas beaucoup. Il tue 5%. Sauf qu'on ne se rend pas compte qu'on l'a. Et donc on le passe d'une personne à l'autre sans se rendre compte. Et ça va donc très 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 vite. Et cette différence est fondamentale dans la prise en charge. Donc premièrement, tous les pays du monde ont été surpris. Vous avez vu les désordres dans beaucoup de pays, en commençant par la Chine elle-même. Ensuite en Europe, où il y a des pays qui ont dit, ben non, c'est rien. Et puis après, ils ont commencé à devenir de plus en plus envahis. Et vous avez vu le premier ministre italien pleurer, en disant, ça nous échappe. Vous avez vu le premier ministre britannique dire, écoutez, on va laisser la population. Et puis une semaine après, ils disent, non, 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 on confine. Donc c'est parce que c'est nouveau et que ça va très vite que ça donne la différence. Alors mais si on revient sur janvier, ça commence en Chine, ça frappe l'Italie. On n'est pas encore nous, on n'est pas encore frappés. Mais comment on peut laisser cette histoire se passer chez nous comme ça se passe ailleurs alors qu'on a été témoin de comment ça a dévasté les autres ? Je répète encore que regardez tous les pays. Le dernier en date, ce sont les États-Unis d'Amérique. Tous les pays se sont dit, ça va être différent chez nous, tous. Alors nous, on a l'avantage, d'une part, d'avoir vu ça tôt. Moi, j'ai dit le 31 décembre que c'était une épidémie qui allait arriver ici, le 31 janvier. Que c'était une épidémie dont il fallait s'occuper. Et on a commencé à se préparer. Sauf que personne n'envisageait l'ampleur de cette épidémie. Je vous répète encore... Alors c'est une grave négligence dans ces cas ? Non, ce n'est pas une grave négligence. Je dis bien personne, pas au Congo. Le monde n'en disait personne. Mais l'erreur ne se corrige pas. L'erreur ne se répète pas. On ne copie pas l'erreur. Quand on sait que ça frappe les autres, il faut qu'on prenne des prévisions. Non, ce n'est pas une erreur que ça frappe les autres. Regarde, c'est une maladie des voyageurs. C'est-à-dire que c'est arrivé en France à partir de la Chine. C'est arrivé aux États-Unis à partir de la Chine. Chez nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu ce coronavirus. Qui est un virus connu ? Enfin, le groupe de coronavirus, ce sont des virus connus. Sauf que celui-ci est nouveau. La décision à prendre est différente d'Ebola. C'est-à-dire, ici, qu'est-ce qu'on prend comme décision ? La première décision, si on avait vraiment voulu suivre, c'était de fermer les frontières immédiatement. Parce que c'est une maladie des voyageurs. C'est ce qu'on n'a pas fait. On ne pouvait pas le faire. Parce que cette épidémie, au-delà d'être une épidémie de santé, c'est une épidémie qui entraîne une crise globale. Quand vous fermez les frontières, immédiatement, vous créez des problèmes d'approvisionnement, par exemple. Vous créez des problèmes de mobilité des personnes qui interviennent dans d'autres domaines. Ça veut dire qu'en fait, si vous réagissez tôt, vous maîtrisez le virus, peut-être dans sa contagion, mais immédiatement, vous créez d'autres problèmes. Parce que vous fermez les frontières, vous fermez la circulation, vous créez des problèmes économiques. Donc, ce n'est pas des choses qu'on décide comme ça en disant... Mais entre l'économie et la santé, le choix est clair. Ah, le choix est clair. Le choix est clair. Sauf qu'aujourd'hui, par exemple, pour que nous ayons les médicaments pour soigner le virus, il faut que ça circule. Il faut que le cargo circule. On n'a pas interdit les cargos. Non, on n'a pas interdit les cargos. Mais ça veut dire qu'en fait, il faut décider très rapidement quel est le choix qu'on fait. Nous avons fait le choix de dire, OK, on met d'abord au niveau des aéroports la surveillance. Parce que c'est ce que tous les pays ont fait. On met d'abord la surveillance. On prend la température. On s'assure que les gens n'ont pas de fièvre et qu'ils se sont bien lavés les mains. Qui ont peut-être des masques pour ceux... C'est ça qui s'est passé dans tous les pays. Nous sommes arrivés en dernier... Sans nous, vous n'avez pas compté avec la corruption. Vous n'avez pas compté avec ça. Parce que c'est ce qui a favorisé l'entrée de beaucoup de voyageurs. Parce que le docteur Mouyambé l'a si bien dit que les gens sont entrés en payant de l'argent. Tout à fait. Alors, il ne faut pas nier la situation de chez nous. Mais nous sommes culturellement différents les uns des autres. Nous avons nos habitudes. Et quand une maladie nouvelle arrive, il faut qu'on adapte notre culture. Mais ça ne s'adapte pas immédiatement. Il y a quelques latences, quelques temps de recul où effectivement les gens commencent à prendre conscience. Au début, les gens pensaient que c'était une grippe. Ils se disaient, OK, bon, je vais tricher et puis passer. Mais maintenant, on se rend compte que c'est très mortel. Et là, les gens se disent, OK, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Donc, c'est un temps de latence. Alors, je répète quand même que notre premier malade au Congo est arrivé et a été diagnostiqué le 9. Nous sommes aujourd'hui le 5 avril. Ça veut dire que ça ne fait même pas un mois. Donc, c'est pour ça que je vous parle de la rapidité de ces virus. Ce malade qui a lui-même contesté qu'il était malade, qu'on est allé jeter dans une sorte de cage, qu'il a dénoncé qu'il n'était pas malade. Vous parlez de quel malade exactement ? Le premier. C'est lui-là qui avait effectivement dit qu'il n'était pas malade. Le premier. Le premier cas, nous l'avons eu, le 9. C'est quelqu'un qui est arrivé de France en passant par la Belgique le 8 et qui a été à la clinique N'Galima le 9 pour se présenter lui-même et dire, j'ai des symptômes. Et c'est là qu'on l'a prélevé, on a diagnostiqué. Donc, c'est le 9 qu'on a eu le premier cas. Nous sommes aujourd'hui le 5. Ça ne fait pas encore un mois. Donc, c'est juste pour vous montrer que réagir en suivant la vitesse de ce virus donne parfois l'impression qu'on patauge. Mais, en fait, on s'adapte à quelque chose de particulièrement nouveau et de particulièrement rapide. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un problème de coordination finalement ? Parce que lorsqu'on vous entend parler, on entend le docteur Eteni parler, on entend le docteur Mouyembe parler. C'est trois voies totalement différentes. Le docteur Mouyembe a sa logique. Pardon, le docteur Eteni a sa logique. Il faut d'abord ouvrir une chaîne. Il faut appeler 20 respirateurs seulement pour un pays qui compte plus de 4, plus de 100 millions d'habitants. Il faut appeler 4 ambulances pour une ville de 12 millions, peut-être 13 millions d'habitants. Et lorsque vous suivez le docteur Mouyembe, la priorité, c'est d'avoir un vaccin ici. Et lorsqu'on vous entend vous, c'est plutôt trouver des solutions structurelles. Alors, on se pose la question, on suit quelle philosophie à la fin ? Premièrement, il faut que beaucoup de gens parlent de ce virus. Ce n'est pas un virus dont une seule personne doit parler. Parce que tout le monde doit être informé. Deuxièmement, moi, je n'ai pas parlé des ambulances. Donc, on ne parle pas de voies différentes. On donne des positions qui permettent d'éclairer le plus possible la population. Ce n'est pas que ce sont des positions différentes. Quand le docteur Mouyembe parle, il parle en tant que technicien, virologue, quelqu'un qui connaît le virus. Quand le docteur Eteni parle, il parle en tant qu'opérateur de la santé, ministre de la santé. Et moi, quand je parle, je donne la vision du chef de l'État et l'approche stratégique qu'on doit avoir dans notre pays. Ce n'est pas des points de vue différents. C'est la position qui permet en fait de déclarer plus la population avec le plus d'informations possibles. Je voudrais être franc avec vous aujourd'hui. Si vous, vous vous trompez, que devient le président en ce cas ? Moi, docteur Kamba ? Oui. Moi, si je me trompe, le président risque de se tromper parce que c'est moi qui l'écoute. Or, si le président s'étrompe, c'est toute la population qui se trompe ? Probablement. Est-ce que vous avez la mesure de votre tâche ? J'ai la mesure de ma tâche. C'est pour cela que je pèse vraiment les mots. Et c'est pour cela que je veux que la population comprenne dans quoi nous sommes. Je répète, nous sommes dans une crise globale causée par un problème de santé. D'accord ? Ce n'est pas comme Ebola où nous étions dans une crise quasiment sanitaire du début à la fin. Ici, si le président est impliqué à ce point, au point que son conseil spécial est au four et au moulin, c'est tout simplement parce que la crise, elle est globale. Comme je viens de vous dire, aujourd'hui, les gens du Bas-Congo ne peuvent pas arriver à Kinshasa. Ça veut dire qu'on change notre façon de vivre. Et ce n'est pas seulement un problème de fièvre, de toux, de mal de gorge et de médicaments ou de respirateurs. C'est un problème beaucoup plus global. C'est pour cela que le président de la République est impliqué. Et c'est pour cela que nous expliquons à la population. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur. Mais en même temps, on apprend de ce virus qui est nouveau. Personne ne le connaissait. Personne ne le connaissait. Il y a seulement trois mois, personne ne le connaissait. Alors, la grande question aujourd'hui, c'est que lorsque le président arrive au pouvoir, il vous fait confiance, il fait de vous son conseiller. Ça veut dire son œil, ses yeux, pardon, ses oreilles, ses yeux et tout. Vous êtes une personne de confiance pour lui. Quel est le premier conseil que vous l'avez conseillé ? Parce que vous trouvez les systèmes médicaux dans une précarité extrême. Toute la RDC n'a pas autant d'appareils respiratoires. Vous n'avez pas assez d'ambulance. Quel est le conseil que vous avez donné au président au premier ? Je pense que le président lui-même, quand il a déclaré, quand il a fait son cabinet dès le premier jour, quand il fait son cabinet de la République, du président de la République, il décide de nommer un conseiller spécial en charge de la couverture santé universelle. Ça veut dire que le président lui-même, dès le départ, avait déjà la mesure du problème de santé. C'est important qu'on en parle une seconde. Allez-y. Si aujourd'hui, vous, vous pouvez être avec moi, c'est parce que vous êtes en bonne santé. Si vous produisez aujourd'hui des émissions, vous êtes en bonne santé. Tout Congolais ne peut produire économiquement que s'il est en bonne santé. Mais toute personne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la santé, c'est la chose la plus importante. Le dire, c'est comme si on répétait quelque chose de tout à fait naturel. Mais la santé, au sens de prendre en charge le système pour qu'il s'améliore, pour que chacun accède à la santé, c'est quelque chose de très important. Sauf que, regardez notre pays, comme vous le dites, depuis notre indépendance, on n'a pas investi sérieusement dans la santé. Au point que nous avons les paramètres de santé parmi les plus mauvais d'Afrique et même du monde. Donc quand le président arrive, on regarde, on se dit, ok, la priorité, c'est la santé. La priorité. Le premier droit, c'est la santé. Donc le président dit, ok, arrangez-moi ce système de santé. Un an après, rien n'est fait. Comment ça ? Un an après, rien n'est fait. Quels sont les hôpitaux qui ont été réhabilités ? Combien de matériels ont été apportés ? C'est quoi la formation de médecins ? Aujourd'hui, le pays ne connaît même pas le nombre de médecins que nous avons. On ne connaît pas combien de médecins il y a pour la population. Nous ne connaissons pas exactement combien d'hôpitaux avons-nous, combien des centres de santé, combien des zones de santé. La formation de médecins est précaire. Finalement, tout est dans l'ancien temps. Non, tout n'est pas dans l'ancien temps. Tout n'est pas dans l'ancien temps parce qu'aujourd'hui, encore une fois, rappelez-vous que nous, nous sommes nommés au mois de mars. C'est-à-dire que, quand le coronavirus commence, en janvier, nous n'avons même pas encore un an. Quand le coronavirus commence, en janvier, nous n'avons pas encore un an. Nous sommes à dix mois à peu près. Qu'est-ce que nous constatons ? Nous constatons, par exemple, qu'effectivement, les médecins ne sont pas bien formés. Mais ça, ils ne sont pas bien formés depuis très longtemps. Nous décidons de remettre en place un système de certification de médecin. Parce qu'on a beaucoup de médecins ici qui, malheureusement, n'ont de médecin que le nom. Donc, nous mettons en place, très rapidement, un module de certification qui est en train d'être confirmé, là, avec toutes les facultés de médecine, mais aussi avec les partenaires comme les Canadiens, l'Union européenne et l'Afrique du Sud. C'est-à-dire que nous disons, OK, voilà un problème qui traîne depuis longtemps. Comment on le résout ? Eh bien, on résout ça en disant, pour que tu exerces en tant que médecin, quelle que soit la faculté d'où tu sors, passe cet examen, qui ne peut pas être corrompu parce que c'est un examen organisé avec le concours de plusieurs facultés extérieures. Ça, c'est la certification. C'est quelque chose qui est déjà même proposé au niveau du Parlement pour la loi. Alors, c'est une très bonne chose. C'est une innovation, on va le dire. Mais c'est une innovation parce que c'est pour répondre à des questions très précises. C'est-à-dire, comment on améliore la qualité des médecins ? Parce que sinon, si on commence à suivre faculté par faculté, on ne va pas y arriver. On va dire, OK, on va contrôler tout celui qui soigne pour qu'on n'arrive plus à ce qu'on voit ici, quelqu'un qui n'est pas médecin et qui se permet de soigner. Donc, voilà une innovation que nous sommes en train de mettre en place. Ça prend en charge les anciens médecins aussi ? On recule sur 10 ans. Ah, vous reculez sur 10 ans. On recule sur 10 ans pour une raison très simple. Dans les 10 dernières années, on a produit autant de médecins que dans les 50 premières années. Ça montre bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé, une inflation qui s'est passée. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Donc, c'est tous ces gens-là que nous disons, OK, désormais pour exercer la médecine, tu dois être certifié. Pourtant, le système éducatif que vous appelez généralement les déterminants de la santé est décrié depuis 30 ans déjà. Alors, est-ce que si vous reculez dans 10 ans, est-ce que vous ne laissez pas les autres fraudeurs, les autres faiblards de 20 ans passés ? Pourquoi vous ne reculez pas carrément du moment où le système éducatif a connu des problèmes ? Parce qu'il y a des étudiants qui ont acheté des diplômes et qui se sont retrouvés avec une blouse blanche. On ne peut pas réculer, malheureusement, indéfiniment, malheureusement. Mais par contre, on ne s'est pas dit seulement on va certifier. On fait autre chose. On fait la formation continue maintenant. En tant que médecin au Canada, par exemple, tous les ans, je suis obligé de valider un certain nombre de crédits. C'est-à-dire, on vérifie mes compétences. Donc, nous, ce qu'on a dit, pour exercer, on récule sur 10 ans et tous ceux qui viendront devront passer la certification. Mais tous ceux qui exercent la médecine, tous, sans exception, doivent avoir une formation continue avec validation. Si tu ne valides pas, on te dit, pourquoi tu n'as pas validé ? Non, je n'ai pas été formé. Prouve que tu es capable. Si tu ne peux pas prouver, on passe par des étapes. Premièrement, on te renvoie à la validation. Sinon, on te demande de repasser la certification. Donc, on ne s'est pas arrêté juste à 10 ans. 10 ans, c'est pour dire, ok, il y a eu quelque chose de bizarre. On a formé beaucoup de médecins qui ne sont pas des vrais médecins. Réglons d'abord ça. Mais pour tout le monde, même ceux qui étaient là avant, on fait la formation continue pour qu'ils soient des vrais médecins. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose. Dans notre système de santé, on n'a jamais eu de solidarité. Prenez l'INSS, qui est devenu CNS. C'est la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Il n'y a pas, là-dedans, de protection santé. Là-dedans, il y a la vieillesse, il y a les maladies, accidents de travail. Là-dedans, il y a les pensions. Mais il n'y a pas la santé. Ça veut dire que le Congolais prend en charge la santé lui-même. Ce n'est pas normal. Ce qui l'appauvrit à la fin. Ce qui l'appauvrit. Et c'est ça le but de la couverture santé universelle. C'est de dire, ok, l'État doit reprendre sa fonction régalienne, de s'assurer que sa population est en bonne santé. Donc, on doit protéger sanitairement, financièrement la population. Ça, c'est la deuxième chose que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire mettre en place la protection financière. pour que, le jour où vous êtes malade, vous ne soyez pas en train de courir pour savoir comment vous allez payer vos soins. Parce que si vous faites ça et que vous avez l'argent, ça tombe bien. Mais si vous n'avez pas l'argent, votre enfant va mourir, vous-même vous allez mourir. Donc, on ne veut pas que les gens meurent parce qu'ils sont différents sur le plan financier. On ne veut pas que les gens n'aient pas la bonne santé parce qu'ils sont différents sur le plan financier. Voilà le deuxième pilier de la couverture maladie universelle. Le troisième pilier, c'est qu'ici, il y a beaucoup de partenaires. Vous voyez, projet tuberculose, projet sida, projet paludisme. Il y a beaucoup de projets. Et ces projets prennent beaucoup d'argent. Sauf que ces trois maladies, par exemple, tuberculose, sida, paludisme, prennent à peu près 200 millions de dollars chaque année, alors qu'on a beaucoup d'autres maladies. Nous, on dit non. On va sortir de ces systèmes de projets que nous voyons tous les jours, où finalement, on a des ONG qui quasiment dirigent notre système de santé. Et là, on dit non. On revient maintenant à la fonction régalienne de l'État. On dit, OK, on va passer par un basket-fond. Vous venez pour nous aider, il n'y a pas de problème. Mais voici nos priorités. Nous-mêmes, nous définissons ce que nous appelons le paquet de soins. C'est-à-dire, voici ce qu'on soigne et voici où nous mettons nos moyens. C'est nous-mêmes qui définissons. À partir de là, nous allons remettre les priorités de l'État. Je donne un exemple. Nous disons, OK, il faut désormais que nos mamans qui accouchent ne payent rien et accouchent dans des bonnes conditions. Ça, on nous a promis, il va y avoir très longtemps, mais ça n'est jamais arrivé. Oui, mais c'est pour ça que nous le faisons. Nous disons, OK, donc au lieu de nous éparpiller, choisissons nos priorités. On appelle ça le paquet de soins. Donc, nos mamans n'accouchent pas sans payer. Accouchent sans payer. Accouchent sans payer. Les bébés qui naissent sont pris en charge sans payer. Les enfants jusqu'à 5 ans sont pris en charge sans payer. D'accord ? Ça, c'est un paquet de soins. Nous en regardons en disant, OK, il y a beaucoup d'accidents vasculaires cérébraux ici, les AVC. Nous allons dire, OK, est-ce que nous couvrons les AVC ? C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la personne qui fait son AVC, par exemple, commence à chercher où se trouve l'argent pour payer. Ça, c'est donc la protection de la population. Mais en même temps, comme vous avez dit avec raison, il n'y a pas d'infrastructure. Nous, ce qu'on a regardé, on s'est dit, OK, ce qu'on doit faire, c'est qu'au niveau des centres de soins, le premier, là où vous allez en premier, il faut que vous trouviez le minimum. Nous sommes malheureusement rattrapés par le Covid, mais voici où nous en étions. C'est que nous venions de finir d'établir la cartographie des besoins en centres de santé primaires. Je vois bien tout ça. Ça, c'est sur papier. Il est formidable. Mais dans la pratique, parce que généralement, au Congo, la beauté du texte est trahie par la réalité sur terrain. Le problème, c'est que où vous trouvez les moyens de le faire ? Parce qu'il y a des gens qui disent, par exemple, pourquoi Bralima, Bracongo, toutes les autres brasseries, pourquoi ils ne paieraient pas, elles ou elles ne paieraient pas ces brasseries, des taxes supplémentaires qu'on préleverait sur une bouteille ou, je ne sais pas moi, sur le produit laitier, sur tous les produits qui détruisent la santé ? Pourquoi il n'y aurait pas une sorte de compensation afin de fournir à cette Caisse nationale de la santé ? Pourquoi pas ? Mais je répète encore, la certification, ce n'est pas une théorie. Je viens de vous dire qu'on a fini le travail là. Il y a déjà le projet de loi qui entre au Parlement. Ça, on l'a compris. Mais plutôt... Non, non, mais j'avance. C'est pour vous montrer que ce n'est pas seulement la beauté du texte, c'est que nous sommes en train de le faire. Maintenant, vous parlez de cotisation. Je veux vous dire ce que nous sommes en train de faire au niveau financier, parce que là, vous parlez de la protection financière, que tout le monde participe. Premièrement, la santé, c'est la solidarité nationale. Il faut que tout le monde participe. Ce que nous disons, c'est que, imaginez qu'on prenne seulement 20 millions de Congolais. 20 millions. Nous sommes 85. On prend 20 millions de Congolais qui sont capables de donner quelque chose. Prenons que ces Congolais donnent un dollar par mois. Un seul dollar par mois. Ça nous fait 20 millions de dollars par mois. En 12 mois, ça nous fait déjà beaucoup d'argent que nous pouvons utiliser pour la santé. Premièrement. Deuxièmement, nous savons effectivement qu'avant d'aller même dans les sociétés brassicoles, il y a dans ces pays beaucoup de fonds qui ne sont même pas utilisés. Beaucoup de fonds qui ne sont même pas utilisés. Je vous donne l'exemple des fonds miniers, par exemple. Les fonds miniers participent tous à la solidarité. Mais sauf que cet argent, on ne va pas le chercher. Enfin, effectivement, il y a toutes ces sociétés brassicoles, toutes ces sociétés de téléphone qui doivent cotiser. Le Gabon l'a fait. Nous avons fait venir des Gabonais ici, qui nous ont montré comment ils ont fait. C'est ça que nous sommes en train de faire au niveau de la protection financière. Pour que celui qui a plus participe à ce que tout le monde ait quelque chose. Et celui qui a moins participe quand même, mais dans une moindre mesure. Ça, c'est la couverture santé universelle. Et je vous répète encore, nous sommes à 10 mois de notre... Nous avons commencé quand le Covid arrive. Nous sommes à 10 mois. Vous n'êtes pas vous appuyé sur 10 mois parce qu'un mandat, on ne l'a pas pour s'excuser, on l'a pour l'exécuter. Non, mais on ne s'excuse pas. Je vous montre la chronologie. Comment est-ce que nous sommes en train d'avancer. Vous imaginez bien que pour mettre ces mécanismes en place, on ne les met pas en 6 mois. C'est-à-dire que vous décidez, vous passez par les textes de loi et vous exécutez. Ça ne se fait pas en 10 mois. C'est juste ça que je voulais préciser quand je parle de 10 mois. Très bien. Vous parlez de la cotisation. Vous parlez de la cotisation, que si tout le monde pouvait placer un dollar, ainsi de suite. Mais il y a un problème de confiance parce que les gens ont donné l'argent sur la vignette. Ils n'ont jamais trouvé de solution. Ils payent des quittances. Les marchés sont toujours sales. Alors, c'est à ces mêmes Congolais que vous allez demander de l'argent. À ceux qui contribuent, mais ils savent que ça ne va jamais marcher. Parce qu'il n'y a pas d'hommes de confiance qui sont d'argent. Alors, il y a deux choses là-dedans. Il y a effectivement les hommes de confiance, mais il y a les mécanismes de confiance. Il y a les mécanismes de confiance. Parce que le problème, il ne faut pas compter sur les hommes. Il faut compter sur les systèmes qui protègent. Ce n'est pas les hommes. Proposés par les hommes, malheureusement. Oui, mais tous les systèmes sont proposés par les hommes. Dans notre pays, effectivement, on a habitué la population à des prélèvements qui ont toujours été détournés. C'est pour cela que ce qu'on doit faire, c'est différent. Là, nous faisons quoi nous ? Nous disons, ok, on va remplacer la plupart des décisions qui interviennent dans les détournements par des décisions des machines. Parce que la machine, elle, ne va pas détourner. Je vous donne un exemple. Tous les jours, les Congolais payent leur téléphone. Vous savez pourquoi ils payent leur téléphone ? Parce que s'ils ne payent pas, ça coupe. N'est-ce pas ? S'ils ne payent pas, ça coupe. Donc la technologie vous oblige. Nous aussi, on dit, dans la gouvernance, on doit absolument se poser une partie de notre décision sur ce qu'on ne peut pas détourner. Je vous dis, par exemple, que pour la certification des médecins, on fait intervenir des universités étrangères pour le contrôle. Pareil pour le système de gestion. Nous allons dire, ok, les partenaires interviennent dans notre système en donnant beaucoup d'argent. Les partenaires vont intervenir aussi dans notre gestion. Pourquoi ? Parce que ça va donner la confiance aux partenaires eux-mêmes. Ils disent, nous savons où nous mettons l'argent et où va l'argent. Et en même temps, ça va apprendre aux Congolais à gérer sur des standards. Les standards, c'est un hôpital qui est géré avec le médecin directeur qui récolte des fonds. Ce n'est pas un standard. Vous comprenez ? Le standard, c'est qu'il y a un circuit clair de paiement, d'utilisation et de services. Les circuits n'existent pas. C'est pour ça que les gens peuvent prendre de l'argent partout. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'on met en place un système où l'homme n'est pas le seul décideur. Et quand il décide, ça se voit partout. C'est-à-dire, si vous entrez dans le système avec notre système de digitalisation, on peut retracer tout. On sait que l'argent a été prélevé à tel endroit et passé par ici, a été utilisé ici. C'est cette digitalisation, vous avez vu qu'on a fait le plan du numérique. Parce que ce ne sont pas des choses qui sont séparées. C'est qu'on s'est dit, effectivement, il y a le problème de corruption. Il faut qu'on le règle. On ne va pas le régler en disant, faites-nous confiance. On va le régler en disant, voici les circuits et les mécanismes de contrôle qui ne peuvent pas être modifiés par quelqu'un dans son bureau en disant, amenez-moi. Ou dans la pratique, on voit aujourd'hui des gens, le cousin, le frère d'eux, vous avez des frères, vos collaborateurs ont des frères. Ils peuvent faire passer des gens, les tests de façon que l'on connaît tous à la congolaise. Et ces gens se retrouvent, il n'y a pas question que d'argent, il y a question aussi de l'influence politique, des appartenances tribales, ethniques qui peuvent jouer et fragiliser votre projet de restructuration de la santé. Oui, c'est pour ça que j'insiste encore. C'est pour ça que quand on a un système où mon intention en tant qu'homme ne change rien, c'est un système plus solide que le système où mon intention en tant qu'homme change quelque chose. Effectivement, dans tous les pays du monde, dès qu'on a le pouvoir, on s'entoure un peu de gens qu'on connaît, c'est un peu normal si vous voulez. Sauf que la compétence, c'est une première chose qu'on doit absolument mettre chez nous en tête. Très bien. Alors nous allons évoluer sur la couverture médicale universelle. Je voudrais que vous puissiez nous le dire franchement. Qu'est-ce que vous apportez les différends de l'époque de Kabila, par exemple ? Qu'est-ce qu'il y a des différends ? Mais vous avez bien compris que ce n'est pas du tout la même chose. Je ne comprends même pas la question quand vous dites qu'est-ce qui vous apportez les différends. Je vous dis que... On l'a entendu plusieurs fois. La couverture santé médicale, on l'a entendu plus d'une fois. Mais alors qu'est-ce que vous apportez des particuliers ? Je vous dis ceci. La CNCS, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, n'avait pas dans sa définition une couverture santé. Jusqu'à ce que nous sommes arrivés, jusqu'aujourd'hui, si vous regardez la CNCS, il n'y a pas de couverture santé dedans. Nous disons, ok, on doit mettre la couverture santé, c'est-à-dire la protection financière. C'est complètement différent, ça. Si, mais vous dites aussi qu'il y avait des fonds miniers dont on venait de l'argent, mais ça n'a jamais servi. Donc on peut avoir des fonds à l'INSS qui ne servent absolument à rien. Non, ce n'est même pas de fond. Ce n'était pas prévu. Ah d'accord. Ce n'était même pas prévu. C'est ce que je vous dis. Ce n'est pas seulement une question de fond. Ce n'était même pas prévu, premièrement. Deuxièmement, je vous dis, on digitalise pour que la décision humaine, l'influence humaine ne contribue pas à la corruption. On digitalise pour que vous ne soyez pas en train de dire, j'ai donné mon argent, mais je ne sais pas où partie l'argent. On peut retracer l'argent de A à Z pour éviter la corruption. C'est complètement différent de ce qui se faisait. Troisièmement, on vous dit qu'on certifie les médecins pour qu'on soit sûr aujourd'hui que nos médecins qui exercent, ils sont de bonne qualité. Ça ne se faisait pas avant. On vous dit qu'aujourd'hui, nous sommes en train de cartographier très rapidement le système pour mettre les soins de santé primaires en tête. Et pour cela, ce n'est pas très cher, je vous assure, pour mettre des centres de santé. Je vous assure, avec 400 000 dollars, on met un centre de santé primaire. 400 000 dollars. 400 000 dollars. Parce qu'on a des modules qui existent un peu partout, des choses qui sont préfabriquées, qui vont très très vite, que l'on peut déployer très rapidement. On veut qu'à proximité d'où vous êtes, vous ne soyez pas en train de chercher où est-ce que ma femme va coucher. Et ça, ça ne se faisait pas. D'accord. Mais je reviens, parce qu'il faudrait qu'on parle aussi de Covid-19. Très bien. On a parlé longtemps de la couverture. Mais c'est un grand sujet, plutôt, c'est ça la priorité. Parce que si on avait une couverture déjà très longue, on avait un système médical assez fort, Covid, on allait finalement, on saurait comment nous en sortir. Mais avant de terminer la question, vous avez été au Canada, parce que vous êtes médecin. Vous avez vu, vous avez participé à plusieurs ateliers à travers le monde, que de comment certains systèmes médicaux se sont formés. Alors, le problème avec nous, c'est lesquels ? Est-ce que c'est l'incompétence ? Est-ce que c'est la caporalisation de l'intellectuel ? Ou c'est un déficit structurel ? Qu'est-ce qui fait que nous, nous ne soyons pas là où nous sommes, alors que si on voit les pays comme les Pérous, l'Amérique du Sud, c'est des pays quand même qui nous ont vus grandir, qui nous ont vus développer. Mais puis un moment après la cassure, eux, ils se sont développés. On peut même prendre les exemples chez eux. Quel a été le moteur de leur développement sanitaire ? Alors, il faut quand même qu'on revienne à ce que nous sommes réellement. Le Congo, malheureusement, a eu un très mauvais leadership. Il n'y a pas de mauvaises personnes, mais le Congo a eu un très mauvais leadership pendant très longtemps. Très mauvais. Et c'est ça qui a fait que les priorités n'ont jamais été placées au bon endroit. Vous parlez de Pérou, des autres pays, mais vous pouvez parler du Sénégal. Vous pouvez parler des pays d'Afrique, le Ghana. Vous pouvez parler des pays d'Afrique qui nous ressemblent. Ces pays-là, c'est quoi la différence ? Le leadership. Les hommes qui sont à la tête. C'est vraiment ça, le vrai problème. Les compétences, nous les avons. Si vous voulez un ingénieur au Congo, vous en trouvez au coin de la rue. Vous voulez un médecin, vous trouvez. Vous voulez un technicien, quel que soit le domaine, vous les trouvez. Si vous ne trouvez pas ici, vous appelez dans n'importe quel pays au monde, vous allez trouver un Congolais très bon. Il y en a partout. Sauf que ces gens n'ont jamais été utilisés à la bonne place. Pourquoi ? Parce que le leadership ne voulait pas, tout simplement. Nous sommes capables. On est capables de remettre ce pays sur pied très rapidement si le leadership est bon. C'est vraiment un problème de leadership. Et vous pensez que le leadership des FATCHI est bon ? En tout cas, je viens de vous montrer que pour la santé, nous avons décidé de prendre les bonnes décisions. Les bonnes mesures. Parce que ces mesures-là ne sont pas des mesures extraterrestres. On ne fait pas du copier-coller. On dit qu'on remet la santé au centre. Cette mesure-là, je vous assure que ça peut paraître anecdotique, mais c'est l'essentiel. Le Japon, après la Deuxième Guerre mondiale, la première chose qu'ils ont faite, c'est la couverture de santé universelle. C'est la première chose. Les pays d'Europe, après la Deuxième Guerre mondiale, la première chose qu'ils ont faite, c'était la protection sociale. C'est-à-dire protection de la maladie, protection de la vieillesse, protection des personnes fragiles, les indigents. La protection sociale est la première chose qu'on fait. Sauf qu'on ne l'a pas faite. Je vous ai montré que, même dans notre disposition, comme CNSES, la santé n'était même pas dedans. C'est pour vous montrer qu'on n'a pas mis la protection sociale. Ce n'était pas une priorité pour vous. Ce n'était pas une priorité. Alors aujourd'hui, vous en faites une priorité. C'est ce qui est important. C'est la priorité, c'est ça. Des priorités. Alors, le président arrive au pouvoir. Il trouve Ebola, malheureusement, pour lui. Mais il se bat quand même. Et on sort d'Ebola. Cette situation, nous sortons d'Ebola. Vous étiez toujours conseillé. Vous avez travaillé aussi dans cette équipe, dans l'ombre, pour trouver la solution à ces problèmes. Vous avez fait le choix des docteurs Mouyembe. Le Congo, et même l'Afrique entière, a applaudi. Parce que c'était quelqu'un d'expert. Mais puis après, ces coronavirus qui arrivent, on a comme l'impression que cette maladie vous prend un peu de cours. Le docteur Mouyembe, il n'est plus technicien. Maintenant, c'est un administratif. On sent qu'il sort pour recevoir les dents. Il fait des déclarations. Et à chaque déclaration que Mouyembe fait, on a comme l'impression que c'est nécrologique. Il ne vient que nous dire combien les gens sont morts, combien il y a des contaminés. Ceux qui sont guéris, on ne nous dit pas les protocoles exacts. Alors, on se pose la question. Qu'est-ce qui se passe exactement dans la gestion de Covid-19 ? Très bien. Merci beaucoup. C'est bien d'évoquer Ebola. Parce que voilà une des choses que le président Fati, le président Félix Tissékedi... C'est Fati, il n'y a pas de problème. Fati. Fati a réussi et dont on ne parle pas beaucoup. Comme sommes arrivés, Ebola a traîné déjà depuis plusieurs mois. Exactement. Plusieurs mois. Ebola a privé même les élections dans cette partie du pays. Le président nous appelle, il dit, qu'est-ce qu'on fait ? Très rapidement, nous évaluons la situation. Nous lui disons, monsieur le président, on récupère le professeur Mouyembe, on récupère l'équipe qui connaît la maladie, parce que là, nous sommes dans une crise sanitaire. Donc c'est vous qui l'avez cherché ? Oui, c'est nous. Moi, j'étais dans l'équipe qui a dit au président, prenons le professeur Mouyembe. Et je me rappelle, l'ancien ministre nous a dit, non, je ne veux pas de professeur Mouyembe. Et moi, je m'appelle, on lui a dit, je ne dis pas avec qui j'étais, on était à Troyes, le ministre, le directeur du cabinet adjoint, Olivier Mondonguet. Et moi, nous lui avons dit, nous prenons le professeur Mouyembe. Il a dit, non, je ne veux pas de lui, parce que c'est un électron libre. Donc on lui a dit, ok, mais c'est l'homme qui connaît la chose. C'est un sacré choix, il faut le dire. Oui, et nous avons dit au président, c'est ça qu'il faut faire. Et le président nous a dit, ok, amenez le professeur Mouyembe. C'est comme ça que le professeur Mouyembe est arrivé, et nous ne regrettons pas du tout ces choix-là. Sauf que c'était Ebola, qu'il maîtrisait déjà depuis très longtemps. Cette crise, c'était la dixième crise. Donc on en avait déjà eu neuf chez nous, mais il y en a eu d'autres dans d'autres pays d'Afrique. Donc ça s'est très bien passé, et je vous assure que le 12 de ce mois-ci, c'est-à-dire dans quelques jours, dans une semaine, on va déclarer Ebola terminé. Donc c'est une grosse réussite pour montrer encore ce que le président Fatih a fait. Vous avez posé la question du leadership. Covid arrive. Je vous assure, et je le dis moi, nous apprécions, tous les pays du monde apprécient mal. Et nous aussi, nous apprécions mal. Ce n'est pas nous, les Congolais, seulement tous les pays du monde, les États-Unis. Ce que nous apprécions mal, c'est quoi ? C'est le fait que nous avons pensé que c'est une crise sanitaire, comme Ebola. Mais très vite, on se rend compte que c'est une crise globale. qui frappe l'économie, qui frappe la diplomatie, qui frappe la sécurité, qui frappe les consignes de parler dans les visioconférences. C'est ça. C'est vraiment assez compliqué. Donc c'est là où nous, c'est pour ça que je vous parle d'ajustement. Au début, nous réfléchissons en disant, ok, c'est un virus. Qui est notre meilleur virologue ? C'est le professeur Mouyembe. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On prend le professeur Mouyembe et c'est une bonne chose pour la partie technique. C'est sans transition. Intellectuellement, c'est épuisant. Ils viennent de se battre avec une grande épidémie. Et puis, vous lui donnez encore une autre épidémie plus forte que ça. Est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un d'autre que le docteur Mouyembe ? Il y a beaucoup de virologues, de très bons virologues. Il y a beaucoup de très bons virologues. Mais il faut comprendre qui est le professeur Mouyembe. C'est une icône nationale. Mais c'est une icône scientifique. Avoir le professeur Mouyembe, c'est un atout. Au niveau virologique, c'est vraiment un atout. Sauf que le virus n'a pas d'opinion politique. Il n'a pas d'opinion scientifique. C'est pour cela que le président fait un choix différent. On dit, techniquement, le professeur Mouyembe s'occupe de ça. Mais stratégiquement, le président met la task force. C'est ça la différence. On parle de la stack dans un peu de temps aussi. Oui. Dans Ebola, il n'y avait pas de task force. Dans Ebola, il y avait le professeur Mouyembe et puis le comité multisectoriel du gouvernement. Là, le président comprend l'ampleur. Il met une task force. Il dit, ok. Parce que vous devez regarder tous les autres aspects liés à cette crise qui ne sont pas nécessairement des aspects sanitaires. Par exemple, aujourd'hui, pour acheter la poudre de chloroquine, la Chine dit, je n'exporte plus. Donc, vous voyez qu'il y a un problème international qui ne peut pas être résolu par la technique médicale. Il faut maintenant négocier diplomatiquement avec la Chine en disant, nous, nous faisons une priorité de cette poudre pour fabriquer la chloroquine chez nous. Donc, nous devons négocier avec vous. Ce n'est plus le professeur Mouyembe. Vous comprenez ? Là, on regarde et on dit, tiens, on va fermer les frontières, on va fermer les commerces, on ferme les commerces, et il y a des manques à gagner économiques. Ce n'est plus le professeur Mouyembe. Ça devient un problème économique, voire social, avec des conséquences qui peuvent être sécuritaires. Voilà pourquoi est-ce que le président réfléchit différemment et il dit, ok, professeur Mouyembe, vous répondez à la question technique. Comment on stoppe le virus ? Comment on soigne les malades ? Et comment on surveille ce virus ? Alors, je rappelle que vous êtes le conseiller spécial du président de la République en matière de couverture médicale universelle. Une question, encore une fois, qu'est-ce que vous faites que le docteur Mouyembe ne fait pas ? Et qu'est-ce que vous faites que le ministre de la Santé ne fait pas ? Mais je viens de vous dire, pour le professeur Mouyembe, vous avez compris. Il est technique. Oui, vous avez compris que le ministre de la Santé, je vais y arriver. Vous avez compris que le professeur Mouyembe, c'est très simple. La charge qu'on lui donne, on dit, comment on stoppe ces virus ? Comment on soigne les malades qui sont déjà atteints ? Et comment est-ce qu'on surveille les virus sur le plan médical, donc épidémiologique ? C'est clair. Bon, je viens de vous dire que quand la Chine ferme sa frontière, c'est une conséquence de ce virus, mais ce n'est pas le professeur Mouyembe. Donc, il y a des choses que nous faisons que le professeur Mouyembe ne peut pas faire, c'est normal. Maintenant, le ministre de la Santé. Le système de santé doit continuer à fonctionner. On n'oublie pas qu'on a la rougeole ici, qui tue plus que le coronavirus. On n'oublie pas qu'on a le choléra ici. On n'oublie pas qu'on a le sida. On n'oublie pas qu'on a toutes les maladies qui continuent. Donc, le système de santé doit continuer à fonctionner. Et ça, c'est le ministre de la Santé. Et le ministre de la Santé doit continuer ça. Bien entendu, quand le professeur Mouyembe nous dit « Ok, nous avons 100 malades, dont 10 par exemple, qui nécessitent la réanimation. » Le ministre de la Santé doit nous dire « Voici l'hôpital le mieux adapté. » C'est le ministre de la Santé, ce n'est pas le professeur Mouyembe. Le ministre de la Santé, lui, il doit disponibiliser l'outil dont nous avons besoin pour répondre à la partie médicale. Et qu'est-ce que vous faites ? Alors, maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait au niveau de la task force ? Task force. D'abord, ça veut dire task force. C'est en anglais ou en français ? C'est en anglais, mais c'est juste une équipe de réponse d'urgence, si vous voulez. Task force. Je vous dis, au départ, je vous ai dit que le virus va très, très vite. Très, très vite. Contrairement à Ebola, qui prend un an et demi pour toucher 3 000 personnes. Ici, en deux mois, nous avons déjà un million de gens touchés et tous les pays du monde touchés. Donc, les réponses ne peuvent pas être des réponses, comment dire, dans les mécanismes normales du gouvernement. Ça passe d'un ministre à un autre, et puis d'un ministre à un autre, et puis ça revient dans l'autre sens. Je vous donne un exemple. Si vous voulez financer quelque chose dans le système actuel, dans le système gouvernemental normal, ça passe par le ministre de la Santé, qui envoie au ministre des Finances, qui envoie au ministre du Mugier, qui revient au ministre des Finances, qui revient au ministre de la Santé. Et vous voyez le mécanisme. Or, le virus va très vite. Il n'attendra pas tout ça. Il n'attendra pas tout ça. Voilà le rôle de la task force de dire, OK, ici, M. le Président, voici la décision à prendre aujourd'hui. Et qui sera peut-être différent de la décision à prendre demain. Parce que demain, le virus aura fait autre chose. Je vous donne un exemple. Nous ne savons pas comment il va se comporter dans notre pays, le virus. Peut-être, il va se comporter de la même manière qu'ailleurs. Dans cette hypothèse-là, s'il se comporte de la même manière qu'ailleurs, nous sommes aujourd'hui dans l'œil du cyclone. C'est-à-dire que dans deux semaines, nous devrions avoir la tempête. La tempête, c'est-à-dire plusieurs milliers de gens. Si le virus se comporte de la même manière qu'ailleurs. Parce que c'est ce qu'il a fait. Pendant trois, quatre semaines, les gens le sous-estiment. Les Italiens l'ont sous-estimé. Les Américains l'ont sous-estimé. Les Français l'ont sous-estimé. Pendant trois, quatre semaines. Et puis, brutalement, ils seront retrouvés dans la tempête. Donc, si le virus se comporte de la même manière, dans deux, trois semaines, nous sommes dans la tempête. Vous préférez le mot tempête, alors que les autres préféraient le mot hécatombe, pire, ainsi de suite. Oh, mais hécatombe, c'est une hécatombe de toute façon mondiale. C'est une hécatombe. Vous avez vu que... Je préfère le terme tempête parce que ça fait moins peur qu'hécatombe, ainsi de suite, que je trouve assez suicidé. En tout cas, c'est une tempête. Pour moi, c'est une tempête. Mais ces tempêtes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons des milliers et des milliers de gens malades, dont 5% de ces milliers-là vont être très gravement malades. Ce n'est pas tout le monde qui va être très gravement malade, 5% seulement. Sauf que c'est sur un très grand nombre. Alors là, notre rôle en tant que task force, c'est de faire des choix stratégiques. Regardez les pays comme les États-Unis qui ont beaucoup de moyens, qui ont beaucoup de respirateurs, parce que c'est besoin d'aider les gens à respirer. qui décident aujourd'hui que des compagnies comme General Motors, qui fabriquent des voitures, doivent arrêter de fabriquer des voitures et fabriquer des respirateurs, parce qu'ils n'en ont pas assez. Alors nous, on a une cinquantaine de respirateurs pour le pays. Prenons même quand nous arrivions à importer 1 000 respirateurs. Déjà, il faut trouver 1 000 équipes de réanimation pour faire. Donc nous, au niveau de la task force, notre rôle, c'est de faire des choix stratégiques. On dit, M. le Président, quel est le choix que nous faisons ? Est-ce que nous faisons le choix de tout le monde ? C'est-à-dire de suivre pas à pas, c'est-à-dire on va aller en réanimation, on va soigner ? Ou est-ce que nous faisons d'autres choix ? Nous, par exemple, ce que nous disons, c'est qu'il faut qu'on fasse des choix stratégiques différents. Par exemple, nous avons dit à l'équipe de traitement du professeur Mouyembe, et nous avons dit, OK, étant donné qu'il y a un traitement qui semble fonctionner, qui n'est pas encore complètement approuvé sur le plan international, mais qui est approuvé dans les faits parce que tous les hôpitaux internationaux le font. La chloroquine, c'est une association de chloroquine et azithromycine. Donc nous, on dit, au lieu de suivre un malade qui tombe, on commence à le surveiller tranquillement, et puis on voit qu'il entre dans la phase de détresse respiratoire, et ensuite il va en réanimation, ce qu'on voit partout, au lieu d'attendre, traitons immédiatement tout malade positif. Comme ça, ça nous diminue le nombre de personnes qui vont développer la maladie grave. Et vous gagnez en termes de temps ? On gagne en termes de temps, et on gagne en termes d'investissement au niveau des respirateurs que nous ne pouvons pas... Parce que ceux qui achètent des respirateurs n'y arrivent pas. L'Italie avait déjà 4-5 000 respirateurs en temps normal. Ils ont dû faire venir de Chine plus de 1 000 respirateurs en urgence. Mais ça ne marche toujours pas. Ça ne marche toujours pas. Le système a quand même craqué. Donc si nous suivons ce même modèle, avec le peu de moyens que nous allons, mais le pays va exploser, parce que nous ne pourrons pas. Les États-Unis n'y arrivent pas, nous on n'arrivera pas. Donc nous, au niveau de la task force, c'est de dire, quel est le choix différent que nous devons faire, tenant compte de nos réalités et tenant compte du virus. Et ce choix-là, nous avons, nous, la chance d'arriver un peu à la fin, par rapport à d'autres pays, où on commence à voir les tests, les essais qui nous disent que ce traitement semble efficace. Alors nous faisons un choix différent. Ok. On parle de 45 cas qui seraient en train d'évoluer, c'est vrai ? Oui, mais la majorité des cas évoluent bien. C'est une réussite pour vous, on va le dire. Ce n'est pas une réussite pour nous. Ce n'est pas encore une réussite. Ce n'est pas encore une réussite pour nous, mais c'est le choix que nous avons fait de traiter systématiquement tout celui qui est censé présenter cette maladie-là, que ce soit ce que nous demandons, mais on va passer à une autre étape. Là, on a dit tout celui qui est positif, on traite. On traite directement. Et donc, symptômes ou pas symptômes, on sait qu'il est positif, on le traite. Comme ça, on évite, si le traitement est efficace, on évite qu'il aille mal et qu'on soit obligé d'acheter des machines que nous ne pourrons pas acheter. Maintenant, nous sommes en train de réfléchir encore différemment. On s'est dit, pourquoi on ne traiterait pas tous ceux qui ont des signes, même si on n'a pas encore les tests ? Parce que si on attend d'avoir les tests, il faut faire des milliers de tests dans la tempête. Quand on sera dans la tempête, il faut faire des milliers de tests. Que vous n'avez pas. Que nous n'avons pas et que nous ne pourrons pas faire sur des milliers de gens. L'Allemagne, aujourd'hui, par exemple, qui est le pays qui teste le plus, arrive à faire 500 000 tests par semaine. C'est-à-dire, cette Allemagne-là fera à peu près 15 millions de tests dans l'année. Mais nous, si nous arrivons à faire 10 000 tests par semaine, ça sera déjà exceptionnel. Alors, vous préférez le moindre symptôme, vous traitez directement. C'est ça. C'est une réflexion que nous sommes en train d'avoir. C'est ça le rôle de la Task Force. Et il n'y a pas d'inconvénients. Il y a des inconvénients. C'est pour ça qu'on réfléchit. On n'a pas dit, on fait ça à la légère. On a déjà dit, c'est lui qui est positif. Malade ou pas malade. Parce que tu peux être positif, mais tu n'es pas malade. Tu n'as aucun symptôme. C'est lui qui est positif, on le traite. Ça, c'est déjà le choix que nous avons fait. Maintenant, nous sommes en train de réfléchir. Mais si nous n'avons pas assez de tests, comment on fait ? Là, nous disons, c'est lui qui présente des symptômes. J'ai le nez qui coule. J'ai tousse. J'ai mal à la gorge. J'ai de la fièvre. OK, on traite. Avec ou sans test ? Donc, c'est ça la réflexion maintenant. Voilà le rôle de la Task Force, qui n'est pas nécessairement un rôle gouvernemental. Vous comprenez pourquoi est-ce que nous ne faisons pas la même chose ? Vous êtes aussi en train de peser les pour et les contre, parce que quelqu'un peut avoir des gens qu'on a des fièvres déjà depuis très longtemps. Oui ! On a des toux, on a des nez qui coulent, on est un peu grippé déjà naturellement. Je vais dire, excusez-moi le dire naturellement. Est-ce que vous traitez directement comme ça ? J'ai dit bien ceci. Je répète pour que les gens comprennent très bien. Le choix que nous avons fait, c'est que si nous suivons ce que tous les autres font, nous n'y arriverons pas. On perdra du temps, on perdra beaucoup de gens. Et on ne va pas y arriver, parce que l'Italie n'y arrive pas. Il n'y a pas de raison que nous, qui avons encore moins, on y arrive par ce processus-là. Donc, on fait autrement. Autrement, ça veut dire quoi ? Nous traitons tout celui qui est positif. Ce que l'Italie, par exemple, n'avait pas fait, c'est que par exemple, les États-Unis n'ont pas fait. Donc, nous faisons un choix stratégique différent. Deuxièmement, on s'est dit, ce choix stratégique est lié au nombre de tests que nous sommes capables de faire. Or, ce nombre de tests est tellement grand, en chiffres, qu'il est possible qu'on n'y arrive même pas. Est-ce que vous en avez déjà mis en RDC des tests ? On a des tests, oui. Le professeur Moyen-Bé a reçu quand même, maintenant, des réactifs pour faire plusieurs milliers de tests. Mais ce n'est pas en faire en un jour. Je vous dis que l'Allemagne fait 500 000 tests en une semaine. Ça veut dire à peu près 100 000 tests par jour. Donc, nous, on n'y est pas encore. Donc, nous, ce qu'on dit, OK, si nous nous rendons compte que la tempête vraiment est en train d'arriver, alors nous n'allons pas permettre à cette tempête de détruire notre pays. Nous allons prendre un risque en traitant, même malheureusement parfois les gens qui n'ont pas besoin. Mais si malheureusement ils avaient besoin, au moins ils sont traités. Alors, c'est vrai que là, on a parlé de Covid. Mais en parlant du vaccin, vous avez suivi certainement la réaction du docteur Moyen-Bé au sujet du vaccin lors d'une conférence. Il répondait à la question d'un journaliste. Il suffisait juste de cette phrase pour que toute l'Afrique soit indignée de ce propos. et on s'est même posé la question, est-ce que cet héros, est-ce que cette icône ne sort pas par la petite porte finalement ? Quand il parle des vaccins, que le Congo a été choisi, il a parlé des candidatures, il y a tellement beaucoup de questions. Qui nous a choisi ? Qui a porté la candidature ? Le débat a été porté où ? Comment ça va se passer ? Bref, tout ça, que dit Tarsk Force ? Tarsk Force dit une chose très simple. Nous disons premièrement, nous avons la responsabilité de dire des choses correctes. Nous ne pouvons pas, malheureusement, dire des choses avec nos émotions. Parce qu'on ne gouverne pas avec des émotions, on gouverne avec la sagesse, avec la force des évidences. Le professeur Moyen-Bé a parlé. Sincèrement, nous avons tous été surpris. Il n'y a personne qui pouvait dire « je savais ». Aussi bien, nous au niveau du président de la République, nous n'étions pas au courant. Je vous dis que le président de la République n'était pas au courant. Donc, c'était une surprise pour tout le monde. Les gens doutent beaucoup. Les gens disent que c'est le président qui a pris un contact avec l'OMS. Le président a sacrifié tout un peuple. Et puis, le docteur Moyen-Bé n'est qu'un petit pion dans le système. Alors, je répète encore, je suis le conseil spécial du président. Et je suis responsable de la Tarsk Force. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un avec qui le président parle sur ce problème-là, c'est moi. Je vous dis que le président était surpris comme nous avons été surpris. Est-ce que vous pouvez enlever le truc pour qu'on voit exactement que c'est vous ? Et puis, vous nous répétez que le président n'était pas au courant de la question. Oui. Alors. Voilà. Bon. Ça fait comme des vouveaux comme ça, par rapport à ça. Je répète encore, le président n'était pas au courant de cette annonce-là. Mais pas seulement le président. La communauté scientifique n'était pas au courant. Donc, je ne peux pas dire pourquoi est-ce que cette annonce a été faite. Maintenant, il y a eu un tollé général au niveau mondial de tous les Africains. Et ce tollé est compréhensible. Parce que nous sommes sur un sujet très sensible. Il apparaît assez surprenant qu'un virus qui ne vient pas de chez nous apparaisse comme si les tests se font d'abord chez nous. C'est pour ça que le tollé est grave. Maintenant, ce tollé grave est lié à quelque chose que le professeur Mouyembe lui-même a réexpliqué après. Lui-même. Donc, lui-même s'est rendu compte. Il a dit, moi-même, j'ai regardé cette vidéo qui circule. Et ce n'est pas ça que vous avez compris. Voici ce que je voulais dire. Lui-même. Donc, ça veut dire que même lui-même, s'il était quelqu'un d'autre, il allait avoir la même réaction. Il allait dire, mais c'est quoi ça ? Même lui-même. Il a dit, voici comment ça marche. Quand on veut faire des essais cliniques. D'abord, c'est quoi les essais cliniques ? Quand on veut tester un médicament, un vaccin, il y a plusieurs procédures. Ça commence par le laboratoire, ça passe par les animaux. Ensuite, on arrive à, est-ce qu'on essaie de ménager l'homme ? Là, interviennent deux choses. Une première chose, c'est un comité bioéthique. C'est-à-dire, on doit s'assurer que le test qu'on fait, premièrement, est nécessaire. Il faut le faire. Deuxièmement, ne présente pas des risques chez l'homme. On s'assure de ça grâce à un comité d'éthique. Deuxièmement, deux maîtres mots éthique et deuxième maître mot volontaire. Gardez ces deux mots-là. Éthique et volontaire. Éthique, c'est ce que le scientifique organise pour que le système, les essais qu'on va faire, ne présente pas des risques exagérés. Volontaire, c'est-à-dire qu'on te demande à Christian, Christian, nous voulons tester. D'abord, on ne teste pas sur les malades. On teste sur quelqu'un qui est volontaire et qui est sain. Ah d'accord, on ne teste pas sur les malades. Non, on ne teste pas sur les malades. Parce qu'on est en train de tester. On ne va pas tester déjà sur quelqu'un qui est malade. On dit, Christian, tu es volontaire. On va te donner, excusez-moi de vous tutoyer, mais c'est quand on fait un choix, on parle avec les gens comme ça. Christian, tu es volontaire. On veut tester un vaccin. Ou on veut tester un médicament pour voir s'il est efficace. Est-ce que tu es d'accord ? Donc, il y a votre volonté. Il n'y a pas de ruse, on ne me trompe pas, on ne me cache rien, on me dit toute la vérité. Attendez, je vais y arriver. Est-ce que tu es volontaire ? Tu dis, oui, moi je suis volontaire. Alors là, intervient un deuxième comité. Le premier comité, c'était éthique. Le deuxième comité, c'est le comité de protection des patients, de protection de la population. Ce comité-là, qui n'est pas le premier. Le premier, lui, établit les règles pour que ce qu'on va faire soit bien. Le deuxième vérifie que Christian, on t'a donné la bonne information. Que Christian, on t'a demandé ta volonté et tu as accepté. Mais il ne s'arrête pas là. Il s'assure avec le premier comité d'éthique, vous, avez-vous pris les précautions pour que s'il arrive quelque chose à Christian, vous l'indemnisez. C'est-à-dire, avez-vous l'assurance ? Parce que ça peut être bien fait, bien proposé, mais arrivé là, il y a un dommage. Avez-vous pris la précaution que s'il arrive quelque chose à Christian, on va l'indemniser ? Oui. Si tout cela est d'accord, ensuite on peut commencer le test. On ne peut pas faire un test sans volontariat. Donc on ne peut pas nous choisir. Vous comprenez pourquoi les mots chocent ? Oui. Ce qu'il a dit, nous avons les choisis. Parce qu'on doit être volontaire. Maintenant, est-ce qu'il y a besoin de faire des tests de vaccins ? Mais toutes les maladies qui sont venues sur cette terre ont eu à un moment ou à un autre, les maladies infectieuses ont eu à un moment ou à un autre besoin de vaccins. On a éliminé des maladies gravissimes dans ce monde grâce aux vaccins. Moi, je ne suis pas contre les vaccins, ni contre le fait qu'on teste, parce qu'on ne peut pas commencer un vaccin sans tester. Sauf qu'il faut remplir ces conditions-là. Mais enfin, pour que ça marche, ça ne peut pas être un individu qui décide. C'est un comité scientifique qui a évalué. Mais pour tester en plus sur les hommes maintenant dans un pays, il faut que la décision soit politique. Il faut que le président de la République, si c'est quelque chose qui remet en cause éventuellement l'état de santé de quelqu'un, que le président de la République soit informé et qu'il dise oui. Donc en fait, il y a plusieurs préalables avant de faire le test. C'est pour ça que j'ai dit, l'annonce nous a surpris parce que nous n'avons pas vu toute cette architecture nécessaire à la surveillance et à l'exécution des tests. Alors, on va terminer cet entretien. Mais avant de terminer l'entretien, je voudrais qu'on revienne sur l'expertise locale. On a comme l'impression, c'est ce que les gens disent, le docteur Auger, le professeur Mouyembe, le docteur Uteni, vous êtes tous le produit de l'Occident, je vais le dire. Vous avez étudié en Europe, on vous enseignait là-bas. Bref, vous venez servir vos maîtres, on va dire comme ça. Les grandes universités, les grands laboratoires vont les servir. Mais vous ne comprenez pas qu'au Congo, il y a le génie congolais. Nous avons réussi à endiguer certaines histoires quand on était jeune. On appelle ça le mot Poulou, chez nous à l'Équateur par exemple. D'autres appellent ça je ne sais pas comment. Vous avez des petites fièvres, on vous met dans des trucs, dans des couvertures et vous aspirez les trucs. Et puis la malaria part. On a réglé certains problèmes comme la galle, la varicelle avec des feuilles, ainsi de suite. Pourquoi aujourd'hui, dans votre position, pourquoi vous n'appelez pas une table ronde de la médecine et moderne et traditionnelle afin de trouver un vaccin, pourquoi pas, congolais et africain, pourquoi pas ? D'abord, le génie congolais est connu et reconnu. Il n'y a pas de médecine. Moi je dis toujours, je répète toujours ça, quand vous avez le diabète, que vous soyez à Londres, à New York, à Kinshasa, à Lubumbashi, vous avez le diabète. Il n'y a pas de choses pour les uns et pour les autres. Le Covid nous montre bien que nous sommes tous égaux devant la maladie. Ok ? Maintenant, la réponse à la maladie est différente en fonction de là où on est. Oui. Le génie congolais existe. Nous avons des arbres ici qui nous permettent beaucoup de choses. La médecine n'est pas une médecine occidentale. La médecine n'est pas une médecine congolaise. La médecine, c'est la solution à ton problème de santé. Nous avons effectivement beaucoup de choses qui nous aident ici. Donc parfois, plus tard, on se rend compte... Regardez l'histoire de l'Artemisia, qui est une plante qui est capable de soigner le paludisme, la malaria. Mais c'est une plante. La plupart de nos médicaments viennent des plantes. La plupart de nos médicaments viennent des plantes. Nos arbres contiennent beaucoup de réponses. Alors, vous me posez la question, mais pourquoi vous n'appelez pas ? Mais nous avons déjà, même ici, des facultés de médecine... On a déjà toute une branche de la pharmacopée traditionnelle. On étudie ça. Là, nous parlons d'une situation de crise qui va très, très, très vite. S'il y a des solutions qui existent, pourquoi pas ? Toutes les infusions qu'on peut faire, qui aident à ouvrir les voies respiratoires, qui aident à diminuer l'inflammation, qui aident à permettre qu'on dégage plus les branches, on ne les interdit pas. Mais vous ne les appelez pas, vous ne les encouragez pas non plus ? Non, ce n'est pas encourager ou n'est pas encourager. Si je vous dis aujourd'hui, allez faire des infusions. Quelqu'un à l'Équateur va faire avec le Mopoulou. Quelqu'un d'autre va faire avec une autre branche. Quelqu'un d'autre va faire... Qu'est-ce que nous appelons réellement ? Là-dedans, il y en a qui sont efficaces, il y en a qui ne sont pas efficaces. Donc, on ne peut pas dire aux gens, allez faire ça. Pourquoi vous ne le codifiez pas ? C'est ce que je suis entendu de vous dire. Nous sommes en situation de crise et ça va vite. Ce n'est pas maintenant qu'on va commencer à dire, ok, il y a tellement de solutions, essayons de codifier. Ça, c'est un travail de fond. Ce n'est pas un travail qu'on fait. Ça va être très léger. Si je suis responsable et j'ai dit aux gens, écoutez, si vous faites ça, vous allez vous soigner de votre coronavirus. Si j'ai fait ça, je suis très léger. Regardez la chloroquine, qui est un médicament que nous connaissons tous depuis très longtemps. Quinquina, c'est une plante ? Non, ce n'est pas une plante. C'est complètement différent de la quinine. C'est un médicament de synthèse. C'est pour ça que quinquina, on pouvait faire ici. Pharbakina pouvait produire ça. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout. C'est une molécule de synthèse. On fabrique ça au laboratoire. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais cette chloroquine est connue depuis très longtemps. Mais regardez, pour l'utiliser, comment est-ce que les gens hésitent ? Parce qu'on connaît aussi les effets secondaires. Il y a des gens qui ont des problèmes cardiaques. S'ils prennent la chloroquine, ils peuvent précipiter leur crise cardiaque ou leur problème cardiaque. Il y a des démangeaisons. On peut faire des démangeaisons. On peut faire des atteintes des yeux. Donc, on réfléchit quand on fait des choses. On ne dit pas aux gens, allez prendre ça, ça va vous guérir. Si on fait ça, et que les gens ne sont pas guéris, et que les gens arrêtent les autres mesures parce qu'ils savent que ça, on ne sera pas responsable. Nous disons que notre pharmacopée traditionnelle est très importante. Mais nous disons que nous ne pouvons pas recommander un modèle de pharmacopée en urgence. parce que nous risquons de mettre quelqu'un en danger en lui disant, fais ça, ça va te guérir, alors que nous ne savons pas si ça va guérir. Est-ce que vous promettez aux gens que vous allez travailler sur la promotion de cette science ? Mais je viens de vous dire que, je viens de dire qu'il y a toute une branche de la pharmacopée traditionnelle. C'est ça, depuis très longtemps, on n'a jamais eu des solutions. Mais comme tout, on a laissé tomber ici. Comme tout. C'est pourquoi je dis, est-ce que vous allez prendre ça encore en main ? Cette épidémie nous oblige. Vous allez voir, de mon point de vue, quand cette crise va passer, nous allons tous, je parle de l'humanité et donc les Congolais aussi, nous allons tous réfléchir différemment. Nous allons tous comprendre l'importance de la santé. Les choses ne seront plus les mêmes. Les choses ne seront plus les mêmes. Parce que les gens vont maintenant se rendre compte que ce qu'on dit là, quand on parle de la couverture de santé universelle, les gens disent, oh oui mais non, vous venez toujours avec des programmes. Maintenant, les gens vont se rendre compte de l'importance qu'on ait un système de santé solide qui permet que le jour où vous en avez besoin, vous ne soyez pas en train d'aller d'un point à un autre. Alors, il y a trois docteurs, on va terminer. Il y a trois docteurs qui se sont présentés comme candidats, qui réussissent la problématique du corona. Il y a les recteurs de l'université, je crois, de l'ISSEM, si je peux me tromper. Il y a un docteur, je crois, un docteur KMB, il y a un autre, un docteur junior. D'ailleurs, il y a nombreux de médecins qui disent qu'ils ont réussi, eux, à vaincre ce problème de coronavirus. Au Bénin, il y a un médecin qui dit que sur 27 cas, il a testé 27 guérisons. Alors, bon, à un moment donné, voilà pourquoi les gens se disent, mais est-ce qu'ils vont être réceptifs ? Est-ce qu'ils vont comprendre, eux qui ont étudié en Europe, eux qui ont été à l'étranger, ils ont comme une sorte de complexe de supériorité, qu'ils ont fait des grandes études et que vous, vous êtes juste des petits charlatans ? Déjà, quand un scientifique est complexé, ce n'est pas un scientifique. Un scientifique, c'est quelqu'un qui est capable d'écouter. Un homme intelligent écoute tout le monde. Il ne dit pas, je n'écoute que cette catégorie. Ça, ce n'est pas de l'intelligence. Un homme intelligent écoute tout le monde. Et c'est en écoutant qu'on apprend. On n'apprend pas en disant ce qu'on sait. Tout ce qu'on sait, on le sait déjà. On apprend en écoutant. En écoutant les autres. Donc, moi, j'ai déjà entendu et je suis en train de travailler. Par exemple, il y a un professeur, Ikualanga, qui est à Lubumbashi, qui est en train de parler, depuis un moment d'ailleurs, de cette association de chloroquine avec les antioxydants et avec de l'interféron. Cuba utilise aussi de l'interféron. On est en train d'écouter tout le monde. Et là, pour vous dire, nous, on est en train de travailler pour que le professeur Ikualanga vienne nous expliquer concrètement son schéma. Maintenant, je vais quand même dire quelque chose. Je répète que cette maladie est nouvelle. Je répète que cette maladie, nous n'avons pas assez de tests. Alors, quand quelqu'un dit, je sais comment soigner, ça veut dire qu'il connaissait cette maladie depuis longtemps. Et deuxièmement, qu'il a testé et qu'il a confirmé que c'était positif. Et ensuite, il a mis un traitement qui a guéri. Si quelqu'un nous montre ça, pourquoi on va refuser ? J'ai dit, moi, qu'on doit écouter, c'est en écoutant qu'on apprend. Mais en même temps, la rigueur, c'est ça aussi. Parce que nous, nous occupons de la population congolaise. On ne peut pas dire à la population congolaise, prenez ceci parce que telle personne a dit ça. Je veux dire, une maladie nouvelle, un virus connu depuis deux mois et demi, on doit nous dire comment on a fait le diagnostic, comment on sait que c'était le corona qu'on a soigné. Parce que, pour le savoir, on teste, on dit, ok, j'ai vérifié, c'est le corona. Maintenant, voici le traitement que j'ai mis, voici maintenant les résultats. Si quelqu'un vous dit seulement, j'ai déjà traité les gens, il faut me dire, mais il a su comment c'est le corona. Parce que le corona est tout neuf, tout neuf. Comment il a su que c'est le corona ? Il avait peut-être un paquet de tests qu'il avait déjà et qu'il a utilisés pour confirmer. Si c'est ça, il n'y a pas de problème. Mais si c'est quelqu'un qui dit, telle personne avait la fièvre, il avait le rhume et tout ça, j'ai fait ça, il s'en est sorti. Comment vous savez que c'est le corona ? Vous avez dit ici qu'il y a la grippe qu'on avait avant. Comment vous savez que cette personne parle du corona ? Comment cette personne peut confirmer que j'essaie de traiter le corona, qui est un virus qui a deux mois et demi ? C'est pourquoi il faut qu'il y ait des tailles, une table ronde, des discussions profondes ? Je viens de vous dire, par exemple, qu'on est en train de travailler pour que le professeur et Kualanga viennent. Donc en fait, on veut vraiment écouter sérieusement. Ce n'est pas qu'on met ça de côté, pas du tout. Et on veut qu'on donne à la population des réponses à des questions vraiment bien validées. Je ne peux pas dire, j'ai vu 27 personnes qui avaient la fièvre, qui avaient la toux, qui étaient grippées. J'ai mis mon traitement, je sais traiter le coronavirus. Je dois dire, il y avait 27 personnes dont le test de coronavirus est positif parce que le virus est tout nouveau. Et voici ce que j'ai fait, et ces gens sont guéris. En ce moment-là, oui, on dit, le professeur Raoul, qui a parlé de la chloroquine, vous avez vu combien de temps il a mis pour convaincre les gens ? Mais vous avez vu quelle rigueur il a mise pour que les scientifiques disent, oui, c'est ce qu'il dit, ça a du sens, parce que voilà comment... Au début, on ne le croyait pas. On ne le croyait pas, mais il a confirmé le corona d'abord. Il confirme, il dit, c'est l'homme qui a testé le plus de malades en France. Donc lui, il a testé. Il sait, ok, celui-ci, c'est vraiment le corona. Je mets ce protocole et voici les résultats. C'est ça que j'ai dit tout simplement. Si quelqu'un nous dit, je guéris, il n'y a pas de problème. Dis-nous comment tu as confirmé que c'était le corona et quel est le protocole que tu as mis et c'est quoi les résultats ? En ce moment-là, on peut les appliquer. Toutes les solutions qui peuvent aider à soigner le Congolais, à éviter cette crise sont bonnes. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on attend déjà ? Quelles sont les prévisions maintenant ? On s'attend à la tempête à partir de quelle période ? Dans deux semaines ou trois semaines. Tout simplement, ça, ce n'est pas on attend, nous, mais on a vu comment le virus se comporte. Il se comporte très lentement pendant trois, quatre semaines et puis brusquement, on se retrouve avec des milliers de cas. Je peux l'expliquer sur le plan épidémiologique, mais ce n'est pas nécessaire. Le plus important, c'est de comprendre comment le virus évolue, parce que c'est un virus très rapide. Les trois, quatre premières semaines, là, c'est le temps qu'il y a assez de monde qui ont le virus sans le savoir et le partage. Alors, question de culture générale, pour ceux qui nous suivent, est-ce que le coronavirus est sexuellement transmissible ? Pour l'instant, on n'en a pas la confirmation. Par contre, il est transmissible par la bouche. Alors, c'est très difficile d'avoir des rapports sexuels sans nécessairement être très proche et donc se contaminer. Nous savons que c'est un virus qui se contamine par les voies aériennes. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, c'est un virus tout nouveau. Voilà pourquoi est-ce qu'on a beaucoup de réticences. Est-ce qu'il s'est transmissible par le sang aussi ? Si je suis pité par un insecte et puis il va injecter l'autre ? Non, pour l'instant, il n'y a pas de transmission par les insectes connus. Par les insectes connus. Est-ce que le virus est transmissible à manger, par la nourriture ? Il est transmissible par tous les contacts avec lesquels le virus a eu. C'est-à-dire que si vous touchez un verre, vous laissez le virus, quelqu'un d'autre touche ce verre-là, il peut avoir le virus. Si je dors sur un lit, quelqu'un d'autre vient dormir sur le même lit, il peut attraper le virus ? Ah, il peut attraper le virus. Ça, c'est sûr, il peut attraper le virus parce que vous allez tousser dans le lit, vous allez laisser le virus. On vous dit que si vous touchez même les tables, tout ça, les surfaces, lavez-vous les mains parce que vous ne savez pas qui a touché avant et qui a laissé le virus. Est-ce que le contact, je veux dire, par le dos, peut aussi prendre... Par le dos, ça veut dire quoi ? Par le dos, ça veut dire quoi ? Si vous êtes devant moi, dans un taxi, sur une moto, bref, est-ce que je peux attraper le virus ? Ah oui, parce que c'est un virus aérien. D'accord. C'est un virus aérien. On sait maintenant que par la respiration, on peut l'avoir. J'aimerais bien quand même qu'on termine quand vous penserez que ce sera la fin, sur les mesures. Oui. Sur les mesures. Alors, pour parler des mesures, je répète un peu comment le virus fonctionne. D'accord, allez-y. C'est un virus très rapide qui passe d'une personne à l'autre de deux manières essentiellement. Par la voix aérienne et par la voix de contact. D'accord. Parce que quand vous l'avez touchée, vous l'avez gardée sur vos mains, vous pouvez maintenant ramener vos voix aériennes, tous les moyens qui peuvent entrer dans le corps. Donc, ce qu'on sait, c'est que quand quelqu'un respire ou quand quelqu'un tousse ou quand quelqu'un est ternu, le virus est éjecté. On sait quand même que ça prend à peu près, il ne va pas plus de un mètre. Il va jusqu'à un mètre. Donc, si vous voulez léviter, restez à un mètre, à plus d'un mètre. Cette distance, elle est observée ? Elle est observée. D'accord. Si vous voulez léviter, restez à plus d'un mètre de quelqu'un. C'est très important. Ça paraît banal, mais c'est ça, ce qu'on appelle la distanciation sociale. C'est juste rester au-delà de l'endroit où le virus peut sauter. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, prenons que vous arrivez à un endroit où le virus est encore en suspens. Si vous avez votre masque, vous n'allez pas respirer ce virus. D'accord. Ce masque n'est pas perméable. Le masque ne laisse pas passer le virus parce que c'est un gros virus. Alors, vous allez dire, oui, mais où est-ce qu'on va trouver le masque ? Je vous dis encore, prenez un tissu, faites votre masque. Vous autorisez ça ? Oui. Vous conseillez ça ? Je conseille, je recommande, faites votre masque. Il vous protégera. Parce qu'encore une fois, nous savons que c'est un gros virus. Quand je dis gros, c'est par rapport à nos médecins, à nos mesures de laboratoire. On sait que c'est un gros virus. Un simple masque de tissu peut l'arrêter déjà. Donc, évitez de rester à moins d'un mètre d'une personne. Protégez-vous avec un masque que vous pouvez fabriquer chez vous. Que vous pouvez fabriquer chez vous. D'accord. Et ce que moi, je recommande... On regarde toujours. Voilà où intervient la stratégie. Ce que nous, on recommande maintenant, c'est de réorienter notre économie, par exemple. C'est-à-dire, on va donner au tailleur une tâche. Fabriquer les masques. Donc, dans le conseil que nous sommes en train de donner au chef de l'État, nous disons, OK, il y a un virus qui va mettre beaucoup de l'économie en panne, mais en même temps, il peut créer aussi de l'emploi. C'est-à-dire, on peut dire, OK, si on prend 250... Beaucoup de couturiers. Beaucoup de couturiers. On prend 1000 couturiers, on vous dit, fabriquez-nous 10 masques par jour. Ils vont nous fabriquer 10 000 masques. Oui. Et les tissus, on en a. Donc, voilà comment on peut utiliser cette période pour réorienter l'économie. C'est une très bonne idée, parce que nous avons les élèves de l'ISAM et beaucoup d'élèves qui peuvent venir fournir la main-d'oeuvre et créer autant de masques. Et protéger la population. À bas prix. Et protéger la population. Donc, voilà les choses que nous disons aux chefs de l'État au niveau des conseils stratégiques. Donc, vous mettez ça. Troisièmement, lavez-vous les mains parce que vous ne savez pas ce que vous avez touché. Et donc, si les gens disent, oui, mais on se lave les mains comment ? Toutes les heures. Une fois par heure, lavez-vous les mains. Et ceux qui ont des solutions hydroalcooliques, utilisez-les le plus possible. Comme ça, on va faire ça. On va faire ça. Oui. Merci. Utilisez les solutions hydroalcooliques le plus possible. Maintenant, sur le plan économique, ce que nous, on veut recommander aux chefs de l'État, c'est de dire réorienter Marsavco dans la production des solutions hydroalcooliques. Pourquoi pas les brasseries ? Parce qu'au Canada, c'est réorienter rapidement. Je parle de Marsavco parce qu'ils ont les huiles et on peut mettre l'alcool là-bas. Et rapidement, on a des solutions hydroalcooliques à bas prix. Donc, d'une part, on comprend le virus avec sa stratégie. On sait qu'il saute très vite. Donc, on s'écarte de plus d'un mètre de n'importe qui. Ne faites confiance à personne en disant, lui, il est bien. Parce que tout le monde peut être porteur. Et malheureusement, sans le savoir. Voilà la différence avec Ebola. Ebola, quand les gens le savent, ils sont déjà malades. Et ici, on peut l'avoir sans avoir un seul signe. Donc, premièrement, s'éloigner. Deuxièmement, comme on peut arriver n'importe où, le virus traîne dans l'air, mettez un masque. Deuxièmement, lavez-vous les mains parce que vous l'avez peut-être touché. Les gants ne sont pas importants ? Alors, les gants ne sont pas très importants et je vais expliquer très bien. Les gants risquent de vous donner confiance pour commencer à toucher partout parce que vous avez des gants. Et vous oubliez que vous pouvez vous toucher, vous pouvez laisser le virus partout. Alors que si vous vous lavez les mains régulièrement, vous éliminez le virus régulièrement. Et vous éviterez les toucher. Et vous éviterez parce que vous n'avez pas de gants, vous vous sentez un peu retenu. Pareil pour ouvrir les portes. Je vois les gens qui ouvrent les portes avec leurs coudes, avec leurs habits. Mais si vous faites ça, vous gardez le virus sur votre habit. Ouvrez avec vos mains et lavez-vous les mains juste après. parce que là, vous êtes sûr de n'avoir pas gardé le virus. Si vous ouvrez avec vos habits, vous vous promenez avec votre virus que vous allez ramener à la maison, que vous allez déposer partout et que vous allez ensuite toucher. Donc, lavez-vous les mains, protégez-vous avec un masque, même en tissu, que vous pouvez faire, que nous allons demander que l'économie fasse et écartez-vous les uns des autres. Et quand on rentre à la maison avec les habits avec lesquels on a surpris... Première chose, on enlève ces habits-là, on les met à nettoyer. D'accord. Directement. On ne les mélange pas avec les habits. Sinon, vous allez garder le virus. D'accord. Donc, c'est un virus très rapide. C'est un virus qui ne tue pas beaucoup, mais comme il touche énormément des gens, il finit par toucher et tuer énormément des gens. Alors, il y a aussi le problème de respirateur et des ambulances. Comment faire pour régler cette question ? Quelles sont les mesures que vous avez prises ? Alors, nous avons encore dit que nous n'avons pas assez de respirateurs et j'affirme que nous n'en aurons jamais assez parce que les pays même qui en fabriquent n'en ont pas assez. Donc, nous, on ne peut pas penser qu'on en aura assez. C'est pour ça que j'insiste que notre stratégie doit être différente. De traiter les gens très tôt pour éviter qu'on arrive à la réannuation. Mais on arrivera quand même pour un certain nombre de gens. Voilà par exemple pourquoi nous avons dit l'hôpital du cinquantenaire par exemple, qui est un hôpital où on peut monter de 800, lits maintenant ? On peut monter à 1300 lits. Si nous mettons tous nos efforts à mettre suffisamment de moyens là-bas, les personnes qui auront besoin de réanimation, eux maintenant, peuvent avoir un service complet de A à Z à un endroit où finalement on a spécialisé les soins. Encore une fois, 80% des gens qui vont avoir le virus ne vont pas faire une maladie sévère. D'accord. Encore une fois, 20% vont faire une maladie. légère. 80% ne vont même pas savoir qu'ils ont la maladie. 20% vont tomber malades. C'est dans ces 20% que 5% vont avoir une maladie très grave. Les 5%, si c'est sur peu de nombre, il n'y a pas de problème. Mais si c'est sur des milliers, ça fait beaucoup de monde. Nous, on veut éviter d'aller vers beaucoup de monde. Et on veut faire quoi ? On dit, ok, dès qu'il y a un symptôme, on traite pour éviter qu'on aille plus loin que ça. Plus loin. Dès que le test est positif, on traite pour éviter d'aller plus loin. C'est une stratégie complètement différente de ce qu'on a fait en Europe, de ce qu'on fait aux Etats-Unis. Là, on a dit, on ne soigne pas les maladies. On commence à étudier la chloroquine chez les malades sévères. Mais c'est trop tard. C'est trop tard parce qu'ils sont déjà sévères. Il y a déjà d'autres choses qui sont embarquées. Il n'y a plus que le virus. Il y a l'inflammation qui est déjà embarquée. Donc, nous, on dit au lieu d'arriver là, aussitôt découvert, on traite. C'est ça que nous avons proposé. Et le docteur KMB, professeur KMB, qui est dans la réponse avec le professeur Mouyembe, mais qui est en charge du traitement, est d'accord avec ça. Et c'est ça, notre protocole. Aussitôt positif, on traite. Est-ce que vous avez des espaces ? Parce qu'on a parlé des stades de martyrs. On a proposé qu'on puisse affecter les stades de martyrs à la construction des hôpitaux préfabriqués. On a parlé des terrains, beaucoup d'autres terrains, la fiquine et bien d'autres. Est-ce que si vous n'avez pas ces espaces, pourquoi n'est-ce pas utilisé ces endroits-là ? Oui, mais avant même d'aller utiliser ces endroits, utilisons ces qu'on a déjà. Je vous dis que l'hôpital du cinquantenaire, on peut monter à 1300 lits. Déjà, avant même d'aller chercher, le cinquantenaire, aujourd'hui, c'est 800 lits. Si on libère tous les malades du cinquantenaire qui n'ont pas le Covid, on laisse cinquantenaire juste pour le Covid, on a déjà 800 lits. Oui, mais lors de la tempête, est-ce que vous pensez avoir ? Non, non, mais je vous montre déjà, 800 lits. Et on peut monter à 1300 lits au cinquantenaire. Déjà, vous voyez qu'on peut déjà avoir 1300 lits. Mais 1300 lits de quoi ? 1300 lits pour les malades graves. Ah, d'accord. OK. Pour les malades graves. Je vous dis que 20% des gens vont tomber malades, mais seulement 5 vont... Sévères. Sévères. Donc, ils seront dans les lits. Ils seront dans ces lits-là. Maintenant, prenons qu'on a plusieurs milliers de gens. Vous savez, si on met juste dans nos écoles qui sont vides, si on met juste des lits là-dedans, on a déjà des espaces qui sont protégés contre la pluie, protégés contre le soleil, et où on peut mettre des lits. Avant d'aller suivre les modèles qu'on voit, on a mis des lits de camp, on a fait ceci, soyons plus simples. Si nous avons des lits, mettons ces lits dans les écoles qui sont vides. C'est vrai, ça, personne l'a vu. On n'a pas vu ça en tout cas. Mettons ça dans les écoles, c'est vide, les écoles. Pourquoi vous voulez aller commencer à créer des tentes protégés ? C'est plus facile de circuler dans une école où on a mis des lits que de mettre des tentes dont il faut déjà toute la logistique et tout ça. Non, mettons notre argent de manière intelligente. Nous mettons l'argent dans le traitement massif pour éviter d'aller à la réanimation. Nous mettons notre argent dans la protection, notamment la production des masques localement. Mettons notre argent dans la production des médicaments ici, chloroquine, on peut produire ici. mettons notre argent maintenant dans les lits d'hôpitaux, dans des endroits qui sont déjà disponibles. Est-ce que le personnel soignant est informé ? Est-ce qu'il est rassuré ? Est-ce qu'il est payé ? Est-ce qu'il est motivé ? Alors, je peux vous répondre tout de suite, ne nous trompons pas. Les choses sont tellement nouvelles, les choses étaient déjà très mauvaises avant. On est en train de mettre en place, on est en train de motiver... Tout le comité congolaise doit être motivé. Nous devons tous être motivés parce que le virus ne va pas choisir. Les soignants doivent être encore plus motivés et plus protégés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont au front. Je vous rappelle qu'il y a eu 45 médecins morts en Chine. Vous comprenez que quand vous envoyez un médecin, il faut le rassurer, il faut le motiver, il faut le protéger. Parce qu'il n'est pas suicidaire à la fin. Il n'est pas suicidaire, c'est un être humain. Pourquoi lui, il devrait être suicidaire ? Donc, nous devons, en tant qu'État, protéger encore plus notre personnel qui est au front, qui est à la première ligne, c'est-à-dire le personnel médical et paramédical. C'était un grand plaisir, M. Roger Kamba, docteur. Je dois rappeler que vous êtes conseiller spécial en matière de couverture médicale universelle, le conseiller spécial du président de la République. Vous êtes le coordonnateur de TARS Force. Je suis très faible en anglais, donc ça va être difficile pour moi. Merci beaucoup, en tout cas, avec toutes ces explications. Je promets aux internautes qu'on va revenir peut-être pour parler suffisamment de votre projet sur la couverture médicale universelle. C'est pourquoi le monsieur a pris plus de temps que possible, parce qu'il fallait quand même qu'on explique la question et qu'on réponde. Et nous, nous revenons sur la... Parce que c'est ce qu'on va prendre pour mettre dans le générique. C'est la réponse que vous dites. Vous avez vous aussi été surpris. Le docteur Mouyembe lui-même a été surpris de sa propre vidéo parce qu'il est revenu juste après pour parler. Bon, la question, c'est de savoir est-ce que ça rassure le peuple ? Est-ce que ça rassure les gens aujourd'hui ? Est-ce que vous avez les feedbacks que les gens ont acceptés ? Alors, ce que je peux vous dire qui rassure les gens, c'est que nous ne pouvons pas faire des tests de vaccins sans respecter ces choses que j'ai décrites au départ. L'éthique médicale, le volontariat. On ne peut pas être choisi pour faire un test. On doit être volontaire pour faire un test. Je vous ai dit, mettre au mot, bioéthique, volontariat. On ne peut pas faire ça sans passer par ces deux choses. Donc, je comprends très bien que la phrase qui a dérangé les gens s'est choisie. Quand il a dit qu'on a été choisi, c'est ce qui a choqué les gens, les scientifiques. On dit, mais pas possible. Comme vous, vous dites, on ne peut pas être choisi. C'est question de volonté. Il faut d'abord qu'on accepte. Merci beaucoup, docteur Auger. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était un grand plaisir de vous retrouver et de passer cette émission avec une si grande intelligence. On reviendra prochainement pour discuter sur les mêmes questions. Alors, si vous avez des questions, posez-les et je les transmettrai au conseiller et il répondra. Peut-être, pourquoi pas, revenir pour vous expliquer encore s'il y a des lacunes. On est en temps de guerre. Protégez-vous, prenez des distances et surtout veillez sur vous. Restez à la maison. Il n'y a rien de bon à l'extérieur. Il y a la peur qui est ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada et que Dieu bénisse les RDC. de « Sous-titrage Société Radio-Canada » Il faut montrer qu'il y a un élan de solidarité. Voilà pourquoi ce n'est pas possible que vous avez une petite vidéo de votre directeur. Le fait de votre directeur qui doit être voulu et qui doit être confinée. Nous avons la possibilité de ne plus que votre directeur. Voilà pourquoi nous vous invitons. Il y a beaucoup d'élans de solidarité et de la plateforme de Bissot qui nous a soutenu. Nous avons toujours soutenu les difficultés. Nous sommes en train de voir 10 orphelins qui ont répertorié dans la ville de Kinshasa. Nous avons deux hommes de vieillard. C'est toujours la même chose. Voilà pourquoi nous faisons appel à Bissot. Nous avons fait un appel à Bissot. Tu penses que tu peux aider les gens ? Aider. Ce n'est pas la première fois que tout ça a été fait. Dans la province de Congo, on était à l'équateur. On était partout. Vous avez vu, on était dans la Katanga. Dans le Congo, il y a des gens qui sont là déjà. Parce que nous estimons qu'il n'y a qu'un donnant que l'on peut compter recevoir. Alors, ce qui est sceptique, c'est un geste. Le numéro, c'est un peu ça. C'est ce qu'on a affiché. C'est ce qu'on a affiché. Si vous pouvez nous appeler pour nous faire parvenir, c'est un très grand plaisir. Nous allons apporter un vivant, un gel, un savon, un masque, un gant pour nous protéger. Ce qui est ce qu'on a affiché, c'est un protégé. Ce qui est ce qu'on a fait pour nous, c'est que nous avons un plus important. Et ce qui est important. Ce qui est ce qu'on a fait pour nous accompagner, pour que nous devions réconforter les gens, pour leur dire que cette saloperie, il y a un virus, et ce qui a fait pour nous, ils sont les bienvenus. Parce que dans peu de temps On va descendre sur le terrain Il y a tant qu'on a contribué massivement Et plutôt qu'organisé Descente On a besoin de faire plus Mais on n'a pas assez de moyens Toutes les personnes de bonne volonté Personnes physiques, personnes morales Députés, ministres Présidents de la République Sénat, Assemblée Nationale Toutes les personnes qui ont été Aider beaucoup dans ce qu'on est en train de faire Faites-le Pas seulement l'argent, mais même physiquement On en a besoin Pousse Dieu bénir son peuple Que la peur culte nos esprits Et que Dieu bénisse les RDC Debout comme volet Unis par le sang Unis dans le fort pour l'indépendance Tu n'es au sang Si tu oublies-moi Taïma da Si nous te n'aînés N'aînés J'ai un petit peu de la mort En une autre La vérité L'angéanlée Qu'est-ce que vous avez Je vous dis Ch'ai un petit peu de l'entépendance Tu n'as pas un petit peu de la mort Aux Générique